Ah, tiens, ils ressortent la Game Boy. Le Game Boy. Non, la Game Boy. Le Game Boy. La Game Boy. Le. La. Le. La. Le. La. Le Game Boy, le jeu de garçon, le Game Boy. La Game Boy, Nintendo a validé ça il y a quelques années, on dit la Game Boy. Ils ont validé ça ? Ouais. Genre, ils ont dit, ok, on peut dire la Game Boy ? On dit la Game Boy, pas dit. On peut dire, c'est on dit. La Game Boy. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Aujourd'hui dans la collection de Bryce Corp, on ne va pas trop regarder des jouets, quoique un petit peu quand même, mais on va surtout parler console de jeu, puisque nous allons parler de Nintendo, le géant Nintendo. Derrière moi, il y a la NES, il y a la cartouche de Super Mario Bros, le premier. Mais Nintendo, ce n'est pas que ça à la base. Nintendo à la base, ils faisaient des jouets, tout le monde le sait. Ils ont commencé à vendre des cartes à jouer, puis des jeux électroniques. D'ailleurs, ces jeux électroniques ont inspiré la DS d'aujourd'hui. Ils sont là, et nous avons les Game & Watch. Les Game & Watch étaient déjà un jeu double écran avec un rabat qui se refermait. Et on pouvait fermer, emmener en voyage son jeu électronique et jouer sur deux écrans. C'est clairement l'inspiration de la DS qui arrivera 30 ans plus tard, 30 ans plus tard. Bryce Corp a énormément de ces jeux électroniques, mais il a aussi toutes les consoles Nintendo, et même des collecteurs. Ce Zelda est un dernier jeu sorti chez Game & Watch. Et en fait, déjà, la NES existait déjà. Zelda était déjà sortie sur NES, et c'est en 1989 que ce jeu est sorti. C'est pour ça que c'est un des jeux les plus aboutis de la collection. Il y a plusieurs niveaux, en fait. Ici, on pouvait combattre des personnages, et ensuite on accédait au boss. Si on tuait le boss, on allait dans un nouveau niveau, etc., etc., et on gagnait la Triforce. Et on pouvait terminer le jeu. Il y avait vraiment une aventure. Ça, c'est pour les jeux Game & Watch comme ça. Mais aussi, à l'époque, ils sortaient des jeux électroniques encore plus fous. Comme par exemple, cette montre Tetris, sortie en 1991, et qui existait aussi en Zelda et en Mario, bien sûr. Autre chose folle, un des premiers jeux en couleurs, avec des couleurs hyper criardes, c'est le Snoopy de chez Game & Watch, de chez Nintendo. Et la particularité de ce Snoopy, c'est que, regardez, c'est un miroir. Là, vous allez peut-être voir Thomas, je ne sais pas. En fait, le miroir reflétait le jeu qui était ici en couleur, et on jouait dans le miroir, en dessous. Même chose, même technologie, pour ce Mario Factory. On jouait ici, et le tout était reflété dans ce miroir, et en fait, le vrai jeu était là. Autre chose folle pour l'époque, bon, alors bien sûr, Octopus, ça, vous connaissez, avec cette magnifique petite figurine. Mais le jeu qui nous faisait rêver, nous, petits garçons, parce qu'à l'époque, les jeux vidéo où on pouvait jouer à deux, c'était rare. Et un jeu électronique où on pouvait jouer à deux, il n'y en avait pas beaucoup. Et Nintendo a sorti Punch Out, donc là, il ne fonctionne pas, mais vous voyez, là, c'est un ring de box. Enfin, vous ne voyez pas, mais c'est un ring de box. Où deux adversaires se combattaient, mais là, vous ne voyez pas de bouton pour jouer. Parce qu'en fait, il fallait ouvrir. Et là, vous découvriez à l'intérieur deux contrôleurs qui étaient, qu'on pouvait dérouler. Et après, vous refermiez la boîte. Tac, et on pouvait jouer chacun de l'autre côté. Ouf ! À l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. Si on parle de jeux électroniques Nintendo, il faut aussi parler du champ de signe du jeu électronique dans le monde. C'est Tiger. Il y avait énormément de pubs dans les années 90. Ils ont essayé de relancer la mode du jeu électronique au moment où il y avait des consoles de jeux. Bon, ça a duré un petit peu, mais bon, c'est mort quand même. Le problème, c'est que le packaging était génial. On avait envie d'avoir ce jeu. Vous voyez, c'est Outron, putain, c'est Outron, c'est tellement beau et tout. Sauf que le jeu était merdique. C'était vraiment merdique. Et ça, les Tigers, ça marchait grave à la télévision. Et là, on est début 90, quoi. Mais il faut savoir que Outron était sorti via Sega en mini-borne pour ta maison, quoi. Alors forcément, l'écran était tout petit, mais on avait vraiment le tableau de bord, on avait un peu la voiture, etc. Et ça, c'est un objet de collection hallucinant. Vous pouvez retrouver tout ça en photo sur l'Instagram de Bryce Corp. Et ce n'est pas le seul jeu Sega que vous pouviez jouer à la maison sur un jeu électronique. Il y avait aussi cette pièce Afterburner. Oui, tu pouvais avoir un avion chez toi. Enfin, presque. Et c'est Tiger qui le produisait. Voilà l'engin. Début 80, mi-80, les jeux Game & Watch, Nintendo sont les jeux électroniques les plus vendus. Forcément, Bandai se dit qu'ils vont rentrer sur le marché et créer ces jeux. Bandai Electronics, LCD, Solar Power. Solar Power, pourquoi ? Parce que c'était génial. C'est qu'il n'y a pas de pile. Ça marche à l'énergie solaire. Et regardez bien, ce jeu a plus de 40 ans. Je joue haut. Là, la bande solaire est là. Le jeu revient. Le jeu est jouable. Et il y a deux niveaux. C'est-à-dire que là, on peut rentrer dans le château qu'il y a dans le fond. Et après, il y a le château. Alors regardez bien là-haut. On est vraiment là dans le truc en plus de la Super Nintendo. Parce que la Super Nintendo a tellement bien marché qu'à un moment, Nintendo s'est dit « Hey, si on faisait marcher les jeux Game Boy sur la Super Nintendo. » Et donc, ils ont offert aux gens le Super Game Boy. C'était une cartouche qui se mettait dans la Super Nintendo. Et on pouvait mettre une cartouche de Game Boy dans la cartouche qui allait dans la Super Nintendo. Et ce pack est juste magnifique. Nintendo a aussi pensé aux gens qui avaient envie de partir en vacances avec leur Super Nintendo. Et vu que c'était extrêmement transportable, ils se sont dit qu'il faut faire des valisettes. Et voici les valisettes pour transporter. Alors tout d'abord, les jeux. Donc bon, voilà, tu mets tes jeux Super Nintendo. Donc déjà, quand tu prends ton train, voilà, tu as ta petite valisette avec les jeux. Voilà. Et puis après, tu te dis « Bah oui, mais il faut que je trimballe ma console. » Tu trimballes ta console. Il n'y en a plus, il n'y en a encore. Tu mets ta console à l'intérieur. Et ça, c'est une boîte pour mettre des cartouches de jeux aussi. Cachées à l'intérieur d'une boîte pour mettre la console. Hop. Je vais essayer de vous en attraper d'autres. La Yoshi Island. Et là, Super Mario World. Nous sommes toujours avec la Super Nintendo. Autre curiosité, cette cartouche. Voilà, vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? » Eh bien, ce n'est pas un jeu. C'est une cartouche vierge qui permettait aux joueurs japonais d'aller dans les magasins et de payer très peu cher un jeu. Ils branchaient cette cartouche à un ordinateur. Ils choisissaient le jeu. Le jeu se downloadait à l'intérieur. Ils pouvaient rentrer chez eux et y jouer. La cartouche coûtait assez cher. Donc du coup, ça permettait à Nintendo de vendre des jeux pas chers. Mais les gens étaient obligés d'effacer le jeu qu'il y avait sur la cartouche pour pouvoir prendre un autre jeu. Donc du coup, ils s'y retrouvaient comme ça. Autre objet rare de la Super Nintendo que nous trouvons ici dans la collection Brice Corp. C'est ces Sample Rom que vous pouvez voir. Donc, il y a du Chrono Trigger déjà. Mais c'est des cartouches de jeu démo qui étaient utilisées dans les magasins pour que les gens découvrent le jeu en avant-première. Et encore plus rare, on a ce Chrono Trigger qui était offert ou alors qu'il fallait gagner avec un magazine. Et c'est une boîte complètement fabriquée pour l'occasion. Et cet objet est très très rare. Déjà, les gens savent comment Chrono Trigger est un très bon jeu, très aimé. Imaginez cette cartouche. Et avec cette illustration. Vous vous rappelez le Final Fight ? C'était une bande d'arcade que les gens aimaient beaucoup. On pouvait choisir parmi trois personnages. Et quand c'est sorti sur Super Nintendo, ils n'avaient pas la place de mettre les trois personnages. Alors, ils en ont mis deux en choix. Les gens se sont refaits. Ah, non, non, vous êtes méchants. Et du coup, Nintendo a fait, attendez. Enfin, Capcom a dit, attendez. Et ils ont fait ce jeu avec écrit Guy. Et donc, Guy, qui n'était pas jouable dans l'autre version, est jouable. Sauf que, je crois bien qu'il n'y a que Guy de jouable dans cette version. Maintenant, j'ai de la curiosité ultime sur la Super Nintendo. Le truc, je n'en avais jamais entendu parler. C'est le Sufami, Sufami Turbo. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Vous ne pouvez pas me répondre parce que vous êtes derrière votre ordinateur. Donc, c'est ceci. C'est une cartouche créée par Bandai qui se mettait à l'intérieur de la Super Nintendo. Et qui offrait deux slots pour mettre deux mini cartouches. En fait, Bandai essayait de créer un format propriétaire. C'est-à-dire, leur propre cartouche de jeu. Sans créer leur propre console. Ils sont malins. Et donc, en passant par Nintendo. Donc, il fallait acheter ce pack. Ou ce pack avec un jeu déjà à l'intérieur. Et ensuite, acheter les jeux vidéo Bandai. Qui ne fonctionnaient qu'avec le Sufami Turbo. Et le truc cool, c'était que vu qu'il y avait deux slots. Si tu mettais deux jeux en même temps. Il y avait des interactions entre les jeux. Ouais, comme Sonic et Knuckles. Sauf que ces jeux étaient tout pourris. Vous vous rappelez que sur Nintendo 64. À un moment, on jouait beaucoup à Pokémon. Et ils ont dit. Eh, vous pouvez mettre votre jeu Pokémon dans la console. La console va reconnaître le jeu Pokémon. Et vous allez pouvoir jouer à une arène. Sur la Super Nintendo. Où vous allez voir vos Pokémon combattre en 3D. Et là, tu fais. Oh, je vais l'acheter. Ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave. Eh bien, à l'époque. Super Nintendo a fait exactement la même chose. Avec Barcode Battler. Voici le jeu. Voici l'appareil. Qui pouvait transférer toutes les données du Barcode Battler. À la Super Nintendo. Ce qui donne ceci. En fait. Ça fait vraiment des plateaux de combat. En fait. Des rings. Où là, par contre. Tu vois tes personnages apparaître. Et se battre. L'histoire ne dit pas. Si tu vois apparaître Mami Nova. Ou le ketchup. En images. Ça se bête. Allô. Ouais. Dis-moi. J'ai pas de fin pour la vidéo Nintendo. J'ai pas de fin pour la vidéo Nintendo. Non. Du coup. Si tu veux la faire maintenant. Ça filme. Ça filme. Dans le téléphone. C'est ça. Très bien. On parlait de quoi ? Ok. Eh ben. En tout cas. Si vous voulez continuer à regarder une émission qui était vraiment pas très prévue au tournage. Vu qu'il nous manque des scènes. Continuez à regarder Culture Dead. Thomas nous fait un montage de petits oignons. Et vu qu'il aime pas trop prendre le métro. Du coup. On peut même pas des rapiessages chez moi. En vidéo. Suivez BrideCorp. Et puis. Vous savez. Vous même. Qu'il cherche un endroit pour mettre sa collection. Et puis. Suivez Thomas aussi. Puisque vous voyez qu'il t'emmerde pas trop quand même. Pour finir la vidéo. Salut. Impeccable. Allez. Mets moi un bon gros pouce bleu. Abonne toi à ma chienne. Et touche moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis. Que ce soit console de jeu ou jouet. Demande dans les com. Allez. Bisous.